Alors le texte ou le poème que je vais partager avec vous ce soir, je l'ai écrit il y a quelques mois. Puis je le dédie à tous les hommes et femmes de l'être opprimés et oppressés à cause de leurs écrits et leurs idées. Ils t'ont emmené avec les armes, toi qui n'as à ses côtés qu'une arme et une plume remplie d'encre. Crainte par tous les cancres, car plus dangereuse et ravageuse que l'assaut d'une armée, même surarmée, lui ayant donné l'ordre d'attaquer, ordre pour que des hommes comme toi soient traqués. Oh toi martyr, martyr de la plume, qui s'exprimait quel que soit le climat et même lors des danses brunes. Toi martyr de la plume, tu exprimais tes idées et positions en toute sincérité et honnêteté, en étant sobre et n'ayant bu aucune notion ni potion. Toi, un homme de parole et d'action. Toi qui écris dans l'art, sans être agaçant ni trop bavard, traitant de peinture et de musique et des fois de sujets politiques, avec des idées nouvelles, sans pour cela être excentrique. Toi qui encourage des gens de tous bords, incluant les pacifiques. Oh toi martyr, martyr de la plume, qui s'exprimait quel que soit le climat et même lors des danses brunes. Tu te battais farouchement contre tous, contre le fait accompli, établi par ceux dont les poches sont bien remplis. Remplis par la sueur des gens honnêtes et par le fruit de leur labeur. Toi, brandissant ton épée et ton sabre, c'est-à-dire les mots, tandis que ton adversaire, même avec son armée, ne pouvait dire mots. Lui, muni d'ignorance et d'analphabétisme, paraissant fort et ignorant qu'il était congréné par le palétisme. Oh toi martyr d'hier, martyr d'aujourd'hui et martyr de demain, peut-être que nos chemins vont se rencontrer et qu'on aura le même destin. Tu es allé au bout de tes convictions en sachant que ton engagement était tout sauf une fiction. Et en signe de respect, et en signe de respect, je m'incline et lève mon chapeau, un geste insignifiant, car tu mérites plus que ça. Tu mérites qu'en plante sur ta tombe un drapeau. Oh toi martyr, martyr de la plume, qui s'exprimait quel que soit le climat, et même lors de temps se brûle. Et si on pouvait, et si on pouvait peser ton courage contre celui du conquisme, il vaincrait son trucage et ce, en la main. Car c'est évident, le conquisme n'a aucun nom de main. Oh toi martyr de la plume, de ses écrits et de ses idées, je te dis, les pages des écrivains, toutes fières, s'inclinent et te rendent un hommage digne des proverbes et des adages. A ta mémoire, toi un roi, un hommage comme il se doit, les pages des hommes de lettres, elles en or, et les écrits des poètes, eux en diamant, se mêlent les uns aux autres, comme de véritables amants. Et les mots de ces montagnes, écrits par des hommes et des femmes, mettant sur eux et sur leurs phrases, ça et là de l'emphase, te rendent un hommage dédié par et pour les sages. Que ton héritage soit béni par tous, les gens te connaissant ou pas, incluant tes amis. Tu es entré dans l'histoire par ses grandes pas et des ravisseurs, sans dans l'oubli. Et si quelqu'un les nomme, et si quelqu'un les nomme, dans ce cas, nous tous, on les maudit. Oh toi martyr, martyr de la plume, qui s'exprimait quel que soit le climat, et même l'ordre de danse brume, encourageant les gens de bien et n'accordant pas d'importance, on ne vaut rien, car ce ne sont que de l'écume. J'enlève le H, j'enlève le H en substituant le S au C, et tout ce qui s'en vient, et j'affirme qu'ils n'appartiennent qu'à la race des siens, qu'ils n'appartiennent qu'à la race des siens. Merci.